Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des essentiels. Aujourd'hui on est au photodrome de Bollieri pour l'Italian Biting, le Biting de voitures italiennes des années de 70 à 80, 90 et on va travailler la technique du filet en photo. Pour réussir un filet, c'est assez simple, en théorie c'est simple, il faut simplement suivre le véhicule pour utiliser une vitesse forcément très basse, le plan du 15e de seconde ou 20e de seconde et donc de fermer le diaphe en conséquence sans trop fermer non plus et d'avoir les ISO les plus bas possibles et avec ça en gros il faut suivre toujours en continu sans jamais arrêter le véhicule pour essayer de se caler sur sa vitesse et déclencher et surtout ne pas arrêter son mouvement au moment où on déclenche. Et en suivant comme ça donc forcément il va y avoir du déchet mais quand vous allez réussir une photo ça va avoir de la gueule. Si on reprend le principe avec un schéma, ce qui va se passer c'est que vous allez voir votre sujet arriver, vous allez faire la mise au point sur celui-ci, à mi-course donc, verrouiller votre sujet, le suivre, déclencher, garder appuyé jusqu'à ce que l'obturateur se referme et toujours, lorsque vous allez relâcher, continuer votre mouvement. Donc je répète, si on revient au début, on voit le sujet arriver, on verrouille la mise au point sur ce sujet, on déclenche, on relâche et on continue le mouvement. Si on veut résumer les éléments essentiels, la vitesse lente, donc essayez déjà au quinzième ou au vingtième de seconde, diaf plutôt fermé, f5, 6, f8 par exemple, mais c'est pour ça que je mets un astérisque comme pour les iso plus bas possible. Tout ça bien évidemment va être dépendant de votre exposition, donc des conditions de lumière au moment où vous allez faire l'exercice. Vous adapterez bien évidemment, toujours en gardant en tête ces principes de dire que plus les iso sont bas, meilleure sera la qualité, donc faites-y gaffe. Et évidemment, ne pas trop trop fermer non plus, ne pas vous retrouver avec des diaf à f13, f16, f22, bien évidemment, puisque ça ne sera pas génial en termes de diffraction, mais ça, on abordera ça une autre fois. Autofocus continue. Alors, Kezako, ça c'est important de revenir là-dessus. Juste un petit rappel, il y a différents modes de mise au point, AF pour autofocus, bien sûr, AF-S, donc simple, c'est-à-dire que la mise au point ne va être faite qu'une seule fois, et verrouillée qu'une fois, et ensuite, votre collimateur, lui, va considérer que c'est ce plan-là qui est net, et c'est tout. Voilà, même si vous vous maintenez appuyé et que vous bougez dans le coin, ce sera toujours le même plan qui restera net, d'accord ? L'AFC, lui, c'est l'autofocus continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites la mise au point sur votre collimateur et que vous maintenez appuyé, tout le temps où vous maintenez appuyé, votre collimateur va chercher sans arrêt à garder le sujet net, ce qui est sous le collimateur net. Donc du coup, si votre sujet se déplace vers vous, il va adapter la mise au point, et en gros, s'il y a un décalage à chaque fois de plan, si vous êtes en autofocus continue, eh bien, vous allez vous adapter sans arrêt et donc avoir plus de chances que votre sujet, s'il bouge et mouvant, notamment dans l'axe de la profondeur, sera net et restera net. Et bien sûr, le dernier mode, c'est le mode manuel. Bon, ça, en l'occurrence, vous le savez, vous le faites avec vos mimines, et donc, c'est pas compliqué. Donc nous, dans ce qui nous intéresse, comme je disais, c'est l'autofocus continue. Donc pour revenir sur le principe, autofocus continue, s'adapter à la vitesse du sujet, donc voilà, ça, ça va être le plus gros de l'exercice, et surtout, surtout, toujours continuer le mouvement. Ça, c'est super important, parce que si je reprends encore une fois, je fais juste le truc rapido avec une petite voiture qui passe là, c'est clair que vous allez acquérir votre sujet, donc vous allez faire la mise au point, déclencher et relâcher. D'accord ? Le sujet arrive, je fais la mise au point, je déclenche et je relâche et je continue toujours, en essayant de me caler, bien évidemment, sur la vitesse du sujet. Et vous verrez d'ailleurs, petite note, petite aparté, que plus la vitesse est rapide du sujet, plus c'est facile à suivre. Même si ça peut paraître étrange pour certains ou bête, plus votre sujet va vite, plus vous allez avoir de facilité à vous caler sur son mouvement, ce qui va être beaucoup plus difficile s'il va lentement. Donc, si vous faites l'exercice un jour avec des personnes qui sont en vélo et qui ne vont pas très vite, vous verrez, vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Alors, si on regarde un petit peu les images que j'ai faites ce jour-là à l'autodrome de Montléris, donc, ben voilà, comme je vous disais, vous allez avoir du déchet, là, il n'y a pas de monte à avoir, il faut tenter des choses, ça va se rater, ça va marcher ou pas, donc, parfois, vous voyez, ce sera complètement à l'ouest, parfois, vous arriverez quand même à choper, ben bien, la partie qui vous intéresse, donc là, en l'occurrence, l'avant de la voiture, principalement, mais des fois, vous verrez également que, ben voilà, parfois, ça va être l'arrière, comme vous voyez ici, c'est plus les trois quarts, voire, ouais, les trois quarts de la... le siège arrière de la voiture, vous voyez, la capote qu'on voit là, formidable, nette, et tout le reste est parochou, donc, là, c'est pareil, c'est plutôt le moitié arrière de la voiture, là, bon, ben là, en l'occurrence, la voiture était même bien passée, ici, ben là, c'est raté, hein, voilà, là, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça, là, par contre, on est bien, là, on est pas mal, enfin, en tout cas, on est bien, par rapport à moi, ce que je cherchais à faire, on va dire, on est pas mal, là, c'est le principe, en gros, voilà, vous allez avoir donc cet effet, avec cette netteté parfaite sur l'avant, ou en tout cas, sur l'élément de votre sujet, et avoir ces fous tout autour, donc, vous voyez, là, j'en passe quelques-unes, voilà, ça, c'était plutôt pas mal, bon, ben, ça, non, ça, ça marche moins bien, ça, ça marche plutôt, plutôt, bon, en tout cas, pour l'avant de la voiture, on y est, après, c'est sûr qu'il y a du subjectif aussi, hein, et certaines vont, on va apprécier, voilà, là, on est pas mal du tout, et vous voyez que cet effet ne nécessite pas de post-production, il n'y a pas de choses qui sont faites après coup du Photoshop ou quoi que ce soit, là, on est vraiment, donc, sur quelque chose qui est fait au moment de la prise de vue, la technique du filet, et vous voyez que, voilà, après, on commence à avoir des images qui sont assez percutantes, qui marchent très bien, avec un effet de vitesse impressionnante, et toujours, pourtant, un sujet bien net au centre, et c'est ce qui nous intéresse, parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que, lorsque vous faites des photos de sujets qui sont mouvants, si vous utilisez des vitesses très rapides pour vraiment figer ce mouvement, le souci, c'est que, parfois, vous ne vous rendez plus du tout compte de l'impression de vitesse de ce qui se passait réellement. Si vous photographiez une voiture très rapidement dans un circuit, voilà, peu importe à quel endroit elle sera, si elle est vraiment figée dans son mouvement, elle serait parquée, en gros, elle serait à l'arrêt, que ce serait exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que l'effet de filet, il est intéressant, parce qu'il restitue une impression de vitesse, un dynamisme dans l'image, et, encore une fois, aussi, après, une esthétique qui est intéressante, et qui change un peu des photos qu'on a l'habitude de voir. Donc, voilà, c'était un épisode dédié au filet, parce que c'est une technique, je trouve, qui n'est pas beaucoup abordée, on l'aborde beaucoup en cours, souvent, notamment à l'école des Gobelins, et c'est vrai que c'est un bon exercice, c'est un bon entraînement, essayez de vous y frotter, vous verrez, et, en plus, vous aurez l'occasion, des fois, d'avoir des images qui sortent du lot, et vous pourrez être fiers, en plus, de les montrer, parce que ce n'est pas si facile que ça. Donc, voilà, testez, amusez-vous, rappelez-vous bien des différents concepts, revoyez la vidéo, mettez des pauses si vous voulez revoir un petit peu les récaps. En tout cas, je vous remercie encore pour votre assiduité et pour me suivre sur la chaîne. S'il vous plaît, prenez les trois secondes pour mettre le petit pouce, le petit like, ça fait toujours plaisir, parce que sinon, on ne sait pas si ça plaît ou ça ne plaît pas. Si vous voulez poster des commentaires, me dire ce que vous en pensez, poser d'autres questions sur la technique, ou même, voilà, me suggérer d'autres sujets ou autres, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Partagez à gogo si vous connaissez des gens qui sont intéressés. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et prenez bien soin de vous, et faites plein de belles photos enfilées. Ciao.